Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur vos prochaines informations préférées. Aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté du Sahel plus précisément sur la coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Selon plusieurs Burkina B, le président Paul-Henri Sandergo Damiba semblait avoir pris une des meilleures décisions de son histoire en tant que président du Burkina Faso. Les responsables des jeunes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso, deux pays sahérens, emploient à des attaques groupe djihadistes, ont décidé de renforcer leur partenariat militaire, a indiqué dimanche la présidence Burkina B. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandergo Damiba arrivait au pouvoir par un punch en janvier à rencontrer à Bamako son homologue malien, le colonel Assimi Guetta. Lui aussi arrivait au pouvoir lors d'un coup d'état en mai 2022 pour une visite de travail et d'amitié de quelques heures. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger du chef de l'agent Burkina B. Le Burkina Faso et le Mali partagent une frontière de plus d'un millier de kilomètres, une zone touchée par de nombreux attaques meurtrières des groupes djihadistes. Nous entendons dans les jours à venir mieux examiner et renforcer le partenariat militaire qui existe entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés, a indiqué le président Burkina B dans un communiqué. Fin août, le Burkina Faso et le Niger, pays également frappés par ces groupes islamiques, avaient invité Bamako à revenir assumer ses responsabilités dans le cadre d'une opération sous-régionale dans la lutte contre les djihadistes. Mi mai, le Mali avait décidé de se retirer du GSM Sahel et de sa force conjointe une alliance militaire luttant contre les groupes djihadistes, invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. La géante malienne s'est progressivement détournée de la France et de ses alliés pour se tourner vers la Russie. L'armée française poussée vers la sortie a transféré aux autorités maliennes ses différentes bases au Mali et quitté en août le pays après 9 ans d'engagement contre les djihadistes. Eh bien les amis, qu'en pensez-vous de cette coopération qui a eu lieu hier entre le Mali et le Burkina Faso ? Laissez-nous vos avis en commentaire, notamment si vous avez trouvé cette petite vidéo d'informations intéressantes. Abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A très bientôt pour nos prochaines publications.